bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 18 de stage one et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu playstation 2 qui s'appelle wipe out et donc c'est la première fois que je teste du jeu playstation 2 sur sur émulateur donc ça risque de ramer un peu j'ai joué un peu avant normalement ça ne ralentit pas normalement ça devrait bien se passer on va voir donc wipe out c'est un jeu de course futuriste un jeu de course avec des voitures enfin même pas des voitures des petits vaisseaux puisque c'est futuriste tout est futuriste les les items que vous lancerez vous verrez alors un charme memory card c'est peut-être un peu long la playstation 2 peut-être un peu longue à démarrer au niveau des sauvegardes comparé à la gamecube c'est différent donc voilà on va prendre celui là qu'ils sont un peu tous pareil enfin ils ont des caractéristiques différentes les vaisseaux mais nous on s'en fout un peu en fait on va bien voir alors voilà je parlais des temps de chargement que je trouve un peu long entre les entre les différents menus en fait entre le menu et le jeu plutôt je veux bien qu'ils chargent à une petite cinématique et qui charge à la course mais quand vous regardez sur sous le calibre on avait des combats ça ne chargeait pas il y avait là il y avait on le voyait même pas le temps de chargement quoi c'était c'était transparent alors que là vous voyez il a fallu un peu du temps bon c'est pas bien grave alors on va essayer d'y aller donc voilà déjà le départ est un peu foiré alors quelle touche faut-il c'est ce qu'il faut c'est qu'il faut que j'appuie pour reprendre je teste un peu tout j'ai trouvé j'ai trouvé l'accélérateur voilà alors là c'est un bonus je vais essayer de lancer le bonus voilà j'ai trouvé donc voilà donc c'est un système de de course donc j'allais dire assez simple vous avez la piste vous pouvez pas sortir de la piste façon à droite et à gauche il ya des barrières en fait barrière de sécurité on va dire et on peut pas sortir on peut abîmer son vaisseau en tapant c'est pas bien du tout d'ailleurs puisque si vous l'abîmez trop votre vaisseau explose donc comme je disais au sol vous avez des flèches et des croix au sol donc les flèches voilà vous avez vu ça vous accélère un petit peu la voiture les croix hop ça fait apparaître un bonus donc là c'était un c'est une petite protection auto qui se met autour du vaisseau je ne sais pas combien de temps elle dure mal est déjà fini d'ailleurs ceci ce sont des mines je vais me lâcher des mines derrière moi on les a pas vu trop là c'était des petits missiles pour voir voilà j'ai tiré dans j'ai tiré un peu dans son côté ça ne servait un peu à rien qui missile a tiré et le premier bonus que j'ai utilisé c'est ça doit être un des plus puissants traversent tout et il traverse il avance sur une certaine distance et on va dire qu'il tape dans les vaisseaux il les détruit pas mais il leur fait du mal un peu voilà là là le contrôle j'ai pas parlé du contrôle le contrôle est absolument horrible ça me fait penser à revolt que j'ai fait il n'y a pas longtemps là c'est tellement horrible vous tournez à peine votre vaisseau se tape les bords tout le temps tout le temps assez c'est horrible franchement là on a fait un tour dans deux tours donc on en est au troisième tour donc ça va c'est pas trop trop long non plus j'ai commencé à les rattraper un petit bonus qui me fait accélérer pas mal vous avez vu c'était pas mal j'espère pas finir trop non plus dernier même si c'est pas gagné alors je pense que ce qui vient de s'afficher en clignotant ça doit être quelqu'un qui me visait je sais je l'avais déjà vu mais je sais pas ce que c'était je pense c'est peut-être qu'il me vise quand tu vois un petit un petit carré là un petit carré rouge qui clignote en plein milieu de l'écran à casse mon vaisseau regarder je tape partout quoi en plus on tape entre nous c'est horrible voilà moi j'aurais pas du tout fini premier pas déjà j'ai déjà fini une course on va essayer d'en faire une deuxième oui voilà ça fait ça fait quatre minutes on va en faire une petite deuxième et comme ça pour bien montrer deux courses différentes donc on continue super course unique on va changer de vaisseau voilà on change un peu de vaisseau comme ça au moins ça vous montre un peu ah oui il ya un bonus qu'on n'a pas vu c'est le pilote automatique là il nous le montre là sur la petite page de chargement pendant cinq secondes vous avez un pilote qui conduit le vaisseau c'est sympa passé déjà vous toucher beaucoup moins les bords pendant cinq secondes bizarrement ça va mieux donc aller à le chargement vous il faut attendre alors là le plus blabla il parle pas en français voilà ils se sont dit on parle pas en français par contre le texte en français allez on part ça y est maintenant je peux partir avec les autres on va dire allez je commence déjà à peine je bouge me poids totalement horrible on n'y voit rien je sais pas si c'est mon mon graphisme je sais pas c'est bizarre on dirait qu'il ya des petits bacs graphiques et en même temps tout est clair et j'ai oujelais presque tout en même temps tout est clair vous avez vu comme comme c'est clair le contraste il est je sais pas peut-être la map qui est trop éclairée dans c'est rien là ça le faisait pas avec l'autre map ça alors je vais essayer de ne pas détruire mon vaisseau avant la fin de la course il prend cher mon vaisseau j'aime un petit un petit bouclier qui dure pas longtemps à la finie alors on pose des mille et le pilote automatique voilà regardez à la liberté alors il dure pas très longtemps mais ça aide toujours sur des passages comme là là ça aurait pu être pratique mais tant pis j'ai envie de dire voilà mon vaisseau je suis toujours dernier quand même un fait remarquer que je suis une oui il m'a prévenu qu'il va me prévenir que j'avais qu'il y avait des mines et l'arrivée je disais je suis toujours dernier ouais c'est pas mon jeu c'est pas le jeu que je préfère franchement regarder j'essaie juste de me mettre dans l'alignement de la route et je me prends des murs tout le temps je me tape partout il faut il faut il doit falloir prendre l'habitude pour jouer ce jeu déjà être à plusieurs parce que tout seul tout seul vous vous embêtez vite je vous je préviens les gens qui voudront tester si vaut mieux être vaut mieux déjà le jouer sur vraiment sur la playstation 2 et le jouer à deux ou à trois mois plus je sais pas si on peut plus mais déjà deux ce sera pas mal voilà je pense que quand on vise là ça nous affiche donc ce que j'ai tout à l'heure je pense que ça doit lui afficher un petit conne voilà bonus qui va vraiment servir non plus à six ans je le tire devant est-ce que ça touche quelqu'un ah bah non la course est finie d'accord bon bah voilà je suis dernier voilà pour voir pour wipe out bulls je pense qu'on va s'arrêter là il me donne des points donc il doit y avoir quelque chose à gagner des trucs à débloquer je sais pas je vais continuer plus le jeu donc donc je vous remercie toujours de regarder ma vidéo d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin déjà c'est pas mal et n'hésitez pas à commenter à vous abonner et à regarder les autres vidéos et j'ai envie de vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures allez